Dans cette vidéo qui se veut être une masterclass, je vais partager avec toi un puissant pouvoir qui est la vision, le pouvoir de la pensée. Pouvoir, t'as dit que le pouvoir, excuse-moi t'autologie, imaginer, voir ce qui n'existe pas encore. Ce pouvoir qui est la vision peut te permettre de maîtriser, t'as dit que là, tes finances, d'avoir des bonnes habitudes qui vont te permettre de maîtriser ta finance. Ce pouvoir qui est la vision peut te permettre de penser aujourd'hui comme un milliardaire. Ce pouvoir qui est la vision peut te permettre de bâtir un empire. Ce pouvoir qui est la vision peut te permettre d'être entrepreneur, de créer des entreprises. Mais comment est-ce que tu peux mettre pas à pas, t'as dit que ce pouvoir-là ? Comment est-ce que tu peux pas à pas être au contrôle de ce pouvoir ? C'est ce que t'as dit que je vais devoir partager ici avec toi, sur cette masterclass. Donc pour cela, je vais t'inviter à t'asseoir confortablement, à prendre un verre d'eau avec toi, une boisson chaude, afin qu'on puisse développer ensemble, pas à pas, les différentes étapes, les processus, les différents principes qu'il faudrait mettre en place, afin de pouvoir être au contrôle de ta vie, afin de pouvoir être le réalisateur de ta vie, afin de pouvoir avoir les finances que tu veux, la famille que tu veux, le type de logement que tu veux, le type, le style de vie que tu veux, la famille que tu désires, le style de femme que tu aimerais avoir. Est-ce que tu sais qu'avec ta vision, tu peux te dire qu'aujourd'hui, imaginer tout ce que tu veux et le procéder ? Et si je te disais aujourd'hui que si tu te donnes un laps de temps de 5 ans, dans 5 ans, est-ce que tu peux imaginer la personne que tu peux devenir ? C'est ce que je vais devoir partager avec toi sur cette masterclass qui se veut d'être un pédoyé, et qui ici va te demander de faire preuve de beaucoup de discernement, de déposer beaucoup de préjugés. Parce que ce que je vais dire ici, là, libre à toi de croire. Si tu me dis que Thierry, tu as dit que je ne crois pas, ce n'est pas possible, je serai d'accord avec toi. Si tu me dis Thierry, tu as dit que c'est possible, je crois, je serai aussi d'accord. Parce qu'il faut comprendre que tout part des convictions que tu as, tout part, je dis encore, de ton imagination, tout part de ta croyance, de tes perceptions, si tu me dis que ce n'est pas possible, c'est ta croyance. Donc c'est pour cela que je vais te demander de suivre cette masterclass-là, de faire plutôt preuve de beaucoup d'imagination et de beaucoup de créativité. parce qu'on sait aussi que si la plupart d'entre nous, nous sommes pauvres, la pauvreté part d'abord du principe où il y a une faiblesse d'attention, les gens n'arrivent plus à se concentrer sur les choses qui sont importantes et il y a une faiblesse sur le plan de la créativité. On manque d'imagination. C'est pour cela que je parle aujourd'hui de la vision. On se donne aujourd'hui d'être visionnaire. Donc, quand on parle ici de richesse, parce que je vais parler de richesse, quelles sont les habitudes que tu dois mettre en place pour maîtriser tes finances? Parce que si tu maîtrises tes finances, tu ne pourras pas être riche. Et maîtriser ses finances ici aujourd'hui, c'est maîtriser ses habitudes. Si tu parviens à maîtriser tes habitudes, tu auras, t'as dit, que des finances saines. Et si tu as des finances saines, tu ne pourras pas être pauvre. Donc, pour commencer, il faut comprendre ici que la richesse n'est pas une question de génétique. La richesse n'a rien à voir avec le fait que tu sois... Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, ce n'est pas parce que tu es bardé de diplômes ou que l'autre n'a pas de diplôme, qu'il y a une corrélation. La richesse n'a pas de corrélation avec le diplôme, le sexe, la partenance, la famille. Non. La richesse, c'est une succession tout simplement d'habitude. Ce sont tes habitudes qui vont t'amener à être riche ou ce sont tes mêmes habitudes qui vont t'amener à être pauvre. Donc, une fois que j'ai dit ça, il faudrait qu'on soit d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai dit là où quoi ? Libre à toi de dire oui, je crois ou non, je ne crois pas. Ce sont encore tes croyances. Tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. Donc, ça va demander qu'on soit un peu humble et qu'on apprenne. Je sais que ce type de vidéos, tel qu'on n'aime pas les entendre, on n'aime pas entendre des vidéos comme ça qui viennent nous bousculer tel que sur les réalités que nous vivons. Mais il faudrait qu'on soit d'accord d'une chose, on ne se connaît pas physiquement. Tu es abonné sur la chaîne parce que tu partages l'idéologie, la philosophie que je partage. mais tu vois ici qu'on ne se connaît pas physiquement. Donc, si je dis quelque chose qui te touche, ne prends pas ça personnellement mais c'est tout simplement que c'est une vérité qui est là et travaille sur ces vérités. Donc, comment est-ce que tu peux travailler sur ta vision? Donc, avant de commencer, déjà, permets-moi de me présenter. Je ne me suis pas présenté. Pour toi qui me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture et je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser nos produits du tiroir africain. C'est créer la chaîne sans faire de partager mes assiettes et technologiques, de partager mon mindset, enfin, de t'aider dans tes réalisations et dans tes futurs réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur la culture telle que le poivre du Camus, comme on l'a appelé le poivre de Pindia, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du Pindia Hull, sur la culture du Gris-Nendon et l'Oti-Comnon appelé Happy Uswan Jansan, avec pour finalité créer une marque spécifique dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but aussi de la chaîne est ici, afin de te permettre, justement, de pouvoir t'inspirer telle que dans mon parcours, de partager, telle que justement, des trucs et astuces, comme je dis, afin que tu puisses aussi t'inspirer. Si ce sont les cultures qui t'intéressent, si tu aimerais aussi aller entreprendre dans le domaine agricole sur ces différentes spéculations-là, regarde le lien sur la barre de description. Je t'ai mis comme ça un lien, un cadeau de bienvenue avec 10 cultures ultra rentables sur lesquelles si tu te lances dès maintenant, tu peux créer comme ça une richesse générationnelle, tu peux impacter ta vie et impacter la vie des personnes qui t'entourent. Tu pourras venir comme ça reprendre ce déficit sur le plan alimentaire, tu pourras venir créer les dévices, tu pourras t'accompagner justement, comme on parle de vision, pouvoir laisser ta famille dans la prospérité parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description, tu verras le lien. Si tu veux aller plus loin, je suis prêt à t'accompagner. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de partager avec toi comment est-ce que tu pourras t'adressement utiliser le pouvoir qui est l'imagination, le pouvoir de la vision. Très peu de personnes utilisent ce pouvoir-là. Nous sommes dotés d'un pouvoir immense. Si on part du principe que nous avons été conçus à l'image de Dieu, Dieu nous a remis un pouvoir sur lequel, un pouvoir illimité en fait, mais très peu d'entre nous l'utilisons. C'est ce pouvoir qui est l'imagination. C'est ce que j'appelle ici la vision. Tout ce que tu penses, tu le deviens. Tout ce que tu crois, tu le deviens. Je peux y répéter. Tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Tu es ce que tu crois, tu deviens ce que tu crois. Pendant cette masterclass-là, je ne te connais pas personnellement, comme je l'ai dit. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais la situation que tu traverses en ce moment est le fruit de tes habitudes. C'est le fruit de tes pensées. Donc, tu vois, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir le contrôle sur tes pensées. Tu peux aujourd'hui posséder ce que tu veux, ce que tu imagines. en te mettant dans le processus positif, en visualisant la vie que tu aimerais avoir. Donc, le challenge que j'ai ici, c'était de te dire si tu te visualisais sur cinq ans, quelle est la personne que tu aimerais être dans cinq ans? dans cinq ans? Si tu te visualises, c'est un travail que je veux qu'on fasse ensemble. Tu prends une feuille, une feuille comme ça, tu te visualises dans cinq ans, tu te dis dans cinq ans, qu'est-ce que tu es monétaire à voir dans cinq ans? Au niveau de tes finances, dans cinq ans, qu'est-ce que tu visualises? quel est le montant que tu aimerais avoir dans ton compte en banque dans cinq ans? Sur le plan professionnel, qui est-ce que tu aimerais être? Avocat, comptable, médecin, plombier, charcutier, agriculteur, web designer, marketeur, ingénieur, informaticien, technicien des surfaces, visualise-toi dans cinq ans quelle est la personne que tu aimerais être dans cinq ans sur le plan professionnel? Sur le plan de ta santé, quel est le style de santé que tu aimerais avoir dans cinq ans? Est-ce que tu aimerais être une personne en bonne santé, bonne forme physique sur le plan de la santé impeccable dans cinq ans? Dans cinq ans, quel est le niveau de ta spiritualité? Quel type de spiritualité? Est-ce que tu sais que si tu te mets à travailler dès maintenant en cinq ans sur le plan spirituel, tu seras au top? Sur le plan émotionnel, est-ce que tu sais que si tu te mets à travailler là maintenant sur le plan émotionnel où tu ne seras pas là à faire des achats compulsifs, où tu ne seras pas la personne qu'on va manipuler à chaque fois, tu ne seras pas un suiveur, une suiveuse, tu seras un leader charismatique, tu seras un édition justement, tu pourras gérer tes émotions en cinq ans sur le plan émotionnel d'où tu te vois? Sur le plan relationnel, dans cinq ans, si tu te mets à travailler juste dans cinq ans, d'où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu seras quelqu'un de social? Tu seras quelqu'un qui s'est rassemblé? Tu seras quelqu'un qui s'est choisi ses fréquentations sur le plan relationnel. Dans cinq ans, quel est le type d'entreprise? Oui, est-ce que tu te vois en train de créer une entreprise? Dans cinq ans, quel est le type d'entreprise que tu aimerais créer? Dans les services, dans la tech, la science, quel type d'entreprise? Visualise-toi dans cinq ans. Dans cinq ans, quel est le type de relation amoureuse que tu aimerais avoir sur le plan amour dans cinq ans? Tout ce que je te dis là, autorise-toi de l'écrit sur le papier. C'est, je veux dire, ce sont les désirs que tu aimerais avoir et là-dessus, il n'y a pas de limite. Nous sommes à huit, neuf. Quel est le type de couple? Donc, quand je parle de couple, quelle est la relation amoureuse que tu aimerais avoir? Le style de femme, visualise-toi le style de femme que tu aimerais avoir. Ne va plus t'adresser pour épouser, t'es prendre une femme uniquement parce que t'es, voilà, pour le feeling. Ne va pas prendre une femme en deux mois, tu dis incompatibilité d'humeur. Visualise-toi le style de femme. Quand je dis ici, c'est avec des valeurs, pas uniquement avec la plastique, mais les valeurs, parce qu'il faut comprendre de ce qu'on dit derrière chaque grand homme se cache une grande dame ou derrière chaque grande dame se cache un grand homme. Donc, si tu es une femme aussi, quel est le style d'homme que tu aimerais avoir dans cinq ans? Tu vois, c'est un projet dans cinq ans. Donc, ne viens pas tomber sur le premier venu qui va arriver là, qui n'a rien, qui est fauché, qui est vide, qui te perd le temps. Donc, visualise-toi dans cinq ans. Sur le plan, dans cinq ans, si tu veux faire une réconversion, t'as dit que professionnelle, tu vas aller faire l'agriculture, dans cinq ans, si tu vas choisir une spéculation, aujourd'hui, j'ai parlé du manioc, j'ai parlé de la patate, j'ai parlé des pommes de terre, j'ai parlé de la banane plantée, j'ai parlé de lignam, si tu vas choisir une culture comme le poivre, dans cinq ans, visualise-toi, dans cinq ans, où est-ce que tu vas te retrouver avec un état, deux états, trois états, quatre états, cinq états de poivre, visualise-toi, un état de poivre, je te dis, c'est des millions, Obama, 120 millions, si tu as comme ça cinq états, visualise-toi, ça peut être le palmier à huile, ça peut être le niacin, ça peut être le butacola, autorise-toi de rêver, aide l'audace, autorise-toi, ça peut être dans le domaine agricole, ça peut être dans le domaine du levage, quel type de protéine animale, tu aimerais être élevé, et quelle quantité, visualise-toi dans cinq ans, dans cinq ans, c'est possible, c'est possible, permets-toi de rêver, dans cinq ans, quel est, tu as déjà fait le choix de la femme, les enfants, aimerais-tu avoir les enfants, combien, et quel est le cadre de vie que tu aimerais les donner, et quel est le style, dans quel type d'école, est-ce que tu aimerais justement que tes enfants aillent dans, quand on voit aujourd'hui l'insécurité qu'il y a dans les écoles publiques, où certains enfants peuvent arriver comme ça, venir poignader les autres, dans cinq ans, si tu te mets à travailler aujourd'hui, est-ce que tu aimerais que tes enfants aillent fréquenter dans le Pongamel, dans l'école du peuple, donc tu vois, dans cinq ans, si tu travailles aujourd'hui, tu pourrais aussi donner une éducation de qualité à tes enfants. Ça, on parle d'école primaire, on parle de lycée, les universités, dans quel type d'université tu ouvrais tes enfants à les fréquenter, tout ça, tu couches ça sur le papier, c'est la vision, c'est ça la vision en fait, et c'est ça ta pensée, il n'y a pas de limite là-dessus. Et, j'ai dit, le type de quartier aussi, tu couches le papier, dans quel type de quartier tu aimerais que tu résider pour la sécurité de tes enfants, de ta famille, il n'y a pas de prix, donc tu iras avec les quartiers les plus sécurisés, les quartiers calmes, les quartiers huppés, pour ça, tu peux travailler. Quel est le style de maison ? Tu peux t'autoriser dans cinq ans ? Dans quel style de maison ? Quand tu as choisi le quartier, quel style de maison ? Quel style de vacances aimerais-tu te donner ? Donner à ta famille, ta femme, tes enfants ? Quel style de vacances ? Tu n'aimerais pas aujourd'hui faire le tour du monde ? Tu n'aimerais pas découvrir, c'est-à-dire que justement, les différents merveilles dans les différents coins du monde ? Tu peux te permettre de, tu peux te tourner aussi de rêver. Tu peux avoir cette audace-là de rêver. Le style de lifestyle que tu aimerais avoir. Dans cinq ans, une fois, tu as monté ton entreprise, tu ne te vois en train de, tu ne te vois pas en train de, d'aider aussi aujourd'hui, les démunis, d'aider à aller aider les orphelinats, en finançant les orphelinats, en finançant des bourses aux enfants démunis. Est-ce que tu sais que si tu te mets à travailler dans cinq ans, tu peux te permettre d'avoir tout ça ? Dans cinq ans, est-ce que tu sais que si tu te mets à travailler en cinq ans, tu peux te bâtir un patrimoine financier immense ? Oui, en cinq ans, si tu te mets à travailler aujourd'hui, tu peux te bâtir ce patrimoine. Mais le problème, comme je t'ai dit là maintenant, comme je l'ai dit là-haut, ce sont tes croyances, c'est ton paradigme. Tu vois la liste que je viens de numérer, elle n'est même pas exhaustive. Mais le problème là maintenant, c'est ce qui te dit que ton mindset, c'est ton état d'esprit. Comme je t'ai dit, la pauvreté, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'habitude. Lorsque je suis en train de numérer cette liste-là, dans ton cerveau, il peut se manifester de deux choses. Soit tu dis oui Thierry, c'est possible en cinq ans de pouvoir justement faire cette liste-là, rester focus, travailler sur cette liste et atteindre mes objectifs. Ou soit tu pourras aussi dire que c'est impossible. Mais tout ça, c'est le cerveau. Comme je t'ai dit, le cerveau fonctionne de deux façons. Tu as le cerveau qui est, qui résonne. Donc tu as le cerveau qui résonne. Et tu as l'autre cerveau qui est le subconscient, qui est dans l'ordre des émotions. Donc tu peux dire oui, c'est possible si je me donne les moyens, si je me mets à travailler, si je me concentre sur cette différence d'inversif-là, je pourrais t'élicatiser mon investif. Ou l'autre côté aussi qui est l'ego qui va te dire mais non, c'est impossible. Tu ne pourras pas. Non, tu vois toutes les difficultés. Non, tu vois tous les challenges. Aller créer une entreprise, ce n'est pas possible. Tu vas te casser la gueule. Et lorsque ça va rentrer dans le subconscient, le subconscient va toutes ces moments te dire que ce n'est pas possible. Les exercices que je viens de te faire là, plusieurs d'entre nous avons des listes comme ça. Certains vont appeler ça des vœux mais ne passeront pas à l'action. Mais les exercices que tu as été dit c'est de fermer les yeux. De te... Une fois que tu as fait la liste, tu essaies, tu te poses la question quelle est la sensation, quel est le plaisir, quel est le bonheur que tout ce que je viens de lister là va m'apporter. Ferme les yeux. Tu as ce droit là. Personne ne peut te l'empêcher. C'est ton rêve. Ferme les yeux. Imagine juste le plaisir, la sensation de pouvoir justement atteindre tous ces objectifs là. Qu'est-ce que ça va te procurer ? Quelle est la sensation que ça va te donner ? C'est ça ton pourquoi en fait. C'est ça ton pourquoi. C'est ça ta mission de vie. Je vais te demander une fois que tu as listé ça, tu te dois d'être sur la même longueur que toutes ces listes-là, que toutes ces différents objectifs que tu as fixées. Mais maintenant, ce qu'il ne faudra pas faire, c'est d'aller commencer, d'aller attaquer toutes les différents objectifs parce que c'est ça l'erreur que beaucoup font. beaucoup sous-estiment la personne qu'elles peuvent devenir en cinq ans et surestiment la personne qu'elles peuvent devenir à l'immédiat. Donc, beaucoup veulent, le péché de beaucoup d'entre nous, c'est qu'elles veulent devenir, elles veulent justement atteindre tous ces objectifs-là, là, 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 tout de suite, ce qu'on appelle la génération spontanée. Tout ce que je viens de citer, tu ne pourras pas atteindre ça dans un mois, dans deux mois, dans trois mois parce que ça demande des challenges. Mais en cinq ans, oui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que l'exercice qu'il faut commencer, il faut déjà d'abord se connaître. Connaître ses points forts, connaître ses points faibles. Savoir où est-ce que tu vas. Où est-ce que tu vas? Voilà la liste que je viens de te citer, de tes objectifs. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais tu sais où est-ce que tu vas. Savoir la personne que tu veux devenir, c'est tout ça. Tu vois un peu? C'est ça qui fait ta vision. Et derrière ça, comme je te dis, une fois que tu as listé ça, tu te dois d'aller chercher maintenant la connaissance. As-tu la connaissance sur le domaine des finances? Tu n'as pas la connaissance, tu vas te former. Tu vas te former sur la finance. parce qu'il faut comprendre que la réussite a un prix. Tout ce que tu vois dans ce monde a un prix. Lorsque tu vas acheter une montre, il y a un prix, tu achètes la montre, tu achètes bien la montre. Quand tu vas acheter une veste, tu achètes bien la veste parce que tu veux te mettre bien. Quand tu achètes une chemise, tu achètes la chemise pour te mettre bien. Tu veux un canapé pour t'asseoir, tu achètes. Tu vas bien acheter la voiture parce que tu veux un certain style ou un certain confort ou peut-être tu veux paraître. Tu vas bien quand tu veux faire les voyages, tu payes bien. Donc, il faut comprendre qu'avec la réussite aussi, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Ce prix-là, ce n'est pas négociable. Si tu ne maîtrises pas les finances, tu te dois de maîtriser les finances. Comme je t'ai dit, les finances ici, ce sont nos habitudes. La richesse, c'est une question d'habitude. La pauvreté, c'est une question d'habitude. Tu te formes. Sur le plan professionnel, tu veux être un comptable, tu veux être un expert comptable, tu veux être un avocat, tu veux être un médecin, tu veux être un plombier, tu veux être un chirurgien, tu veux être un web designer, tu veux être un marketeur, tu veux être un agriculteur, tu veux être un élèveur. Tu te dois de te former, tu te dois d'aller chercher la connaissance. Tu te formes. Crois-moi, si tu te formes, en cinq ans, tu peux devenir un avocat, tu peux devenir un web designer, tu peux devenir un marketeur, tu peux bien maîtriser tes finances. En cinq ans, en cinq ans, tu peux maîtriser tout ça. Si tu es défense sur le plan de la spiritualité, tu imagines un peu ce que tu peux faire. En cinq ans, sur le plan spirituel, la personne que tu peux devenir, si tu te mets à travailler aujourd'hui, tu es constant, tu es discipliné à justement développer ta spiritualité. En cinq ans, tu peux imaginer la personne que tu vas devenir. Si tu te mets à travailler sur tes émotions, en cinq ans, tu peux imaginer la personne que tu peux devenir. Si tu te mets à travailler aujourd'hui sur une entreprise, tu veux créer une entreprise, tu veux être entrepreneur, il faut déjà comprendre que c'est quoi être entrepreneur. L'entrepreneur, c'est une aventure réservée pour les courageux. L'entrepreneuriat, c'est une aventure réservée pour les courageux, pour les personnes audacieuses, pour les visionnaires. Je peux répéter, l'entrepreneuriat, c'est réservé pour les personnes audacieuses, courageuses, visionnaires et persévérantes. Est-ce que tu as les qualités là maintenant ? Ce sont les qualités que tu dois développer si tu veux être un entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est une quête, c'est quoi maintenant l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, c'est une quête héroïque qui nécessite beaucoup de résilience. L'entrepreneuriat, c'est une quête héroïque de réussite qui nécessite beaucoup de résilience. Donc tu vois que si tu ne connais pas ça, si tu ne maîtrises pas, c'est Béaba. Ça donne quoi ? Ça donne que la face, ce que, la face visible de l'entrepreneuriat que beaucoup d'entre vous, vous voyez, c'est les paillettes. Vous voyez des gens qui sont toujours bien habillés, qui sont en costard, qui se filment dans les lieux luxueux, qui vont louer les voitures, qui sont dans les belles voitures, qui voyagent tout le temps. qui sont dans les beaux endroits, qui vous montrent des chiffres miruboulants. Ça, c'est la partie visible. Mais, ça, c'est la partie visible de la pièce, parce qu'il faut comment que l'entrepreneur a deux pièces. Donc, c'est une médaille qui a deux faces. Ça, c'est la face visible. La face cachée, maintenant, qui est l'envers du décor, c'est ça que vous ne... tu ne sais pas, qui est parsemé, c'est-à-dire que d'obstacles, parsemé d'embûches, qui demande de la résilience, qui demande de la persévérance, qui demande que tu sois discipliné, qui demande que tu sois focus, qui demande que tu sois concentré, qui demande que tu sois créatif, qui demande que tu sois audacieux ou audacieuse, qui demande que tu sois courageux ou courageuse. Ça, c'est la face cachée de la deuxième face de la médaille qui est de l'entrepreneuriat. Donc, tu vois que quand tu maîtrises ça, si tu es maintenant résilient, courageux, focus, déterminé, motivé, concentré, parce qu'il faut comprendre ici que la réussite de tout ce que je viens d'énumérer là, la réussite de ta vision de ton projet, sera basée sur deux choses, la constance et la discipline. Je peux répéter, la liste que tu viens de faire de ta vision, la liste de tes objectifs, la réussite de ces objectifs seront basées sur deux choses, la discipline et la constance. Ça veut dire qu'il va falloir être discipliné, il va falloir être constant, peu importe l'adversité, peu importe les difficultés et il ne faut pas fuir les difficultés, il faudra plutôt demander, t'as dit quoi? D'avoir beaucoup plus de compétences, c'est pour ça que je vais insister ici de te former, de te former, de t'entourer des experts. Il ne faudrait pas fuir les défis, mais il faudra te demander beaucoup plus de sagesse. En cinq ans, tu peux devenir la personne que tu veux être. c'est ça le pouvoir de la vision. Je te dis ça parce que c'est l'exercice que je pratique. Je te dis ça parce que c'est l'exercice que la plupart des personnes qui ont réussi pratiquent. Tout a été conçu par le pouvoir de la pensée et de l'imagination. Le canapé sur lequel je suis assis, c'est parce que quelqu'un l'a pensé. Le vêtement que je porte, c'est parce que quelqu'un l'a pensé, quelqu'un l'a imaginé et l'a conçu. Les différentes inventions que nous avons aujourd'hui, l'avion, c'est parce qu'il y a eu des frères qui ont imaginé, qui ont pensé. En 1903, ont pensé concevoir et créer de l'avion et l'ont mis sur pied. Tout est parti de l'imagination. Aujourd'hui, nous avons des opérations à cœur ouvert. c'est parce qu'il y a des médecins, des pionniers qui ont pris des risques. On fait des choses. On fait de la recherche. Aujourd'hui, on fait des opérations à cœur ouvert de 30 minutes. Aujourd'hui, on sait comment détecter les microbes, mais c'est parce qu'il y a eu un pionnier comme Pasteur qui a découvert que c'est le microbe qui est l'agent pathogène de beaucoup de pathologies. Tout est parti de l'imagination. Si je suis devant toi aujourd'hui, c'est par rapport à mon imagination. Tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est parce que je fais preuve d'audace, de courage, parce que j'écoute mon intuition. Tout ce que j'ai pu entreprendre aujourd'hui, c'est le fruit de ma pensée, de mon imagination. Donc, ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de faire cette liste-là, de commencer à travailler, de ne pas chercher la gratification instantanée. je t'ai dit, en cinq ans, tu peux devenir la personne que tu veux être. Et tout dépend encore des besoins, je veux dire, tout dépend encore de tes désirs. Certains désirs, tu peux les atteindre en six mois, en un an, en deux ans. Mais je mets le challenge en cinq ans, je dis, en cinq ans, tu peux devenir ce que tu veux devenir. nous sommes tous là à applaudir les espoirs de Francis Ngannou. Mais inspire-toi un peu de la vie de Francis Ngannou. Est-ce que tu vois un peu où se trouve Francis Ngannou aujourd'hui? Mais Francis Ngannou, on sait là où il est parti. On sait de là où il est parti. Mais on voit aujourd'hui là où il est arrivé. Mais est-ce que tu as vu le temps? Mais lui, il s'est projeté. Est-ce que tu as vu les différents challenges qu'il a traversés? Il a quitté son village bâti. Il a trapatouillé. Il a pris le désert. Il a connu des différentes difficultés. Mais il n'avait qu'une seule chose, sa vision. Son rêve de pouvoir faire la boxe. Son rêve de pouvoir arriver en Occident. Il a pris la mer. Il ne savait pas nager. Oui, je veux juste te faire comprendre qu'il y aura aussi des facteurs chance. Il y aura aussi la chance dedans. Mais laisse-moi te dire que la chance opère lorsqu'il y a la préparation. On dit qu'il y a chance lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Francis Garnot, oui, il a eu la chance de ne pas se noyer dans l'eau. Il a eu la chance de ne pas mourir au désert. Mais il poursuivait son rêve. Il a eu la chance d'arriver ici en Occident, d'être accueilli dans un gymnase. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Mais c'est parce qu'il était préparé. Parce qu'il poursuivait son rêve. La question à savoir, est-ce que tu es tenté de te préparer là? C'est pour ça que je te dis que prends cette objective-là, fixe-toi les objectifs et ta vision commence à travailler sur cette vision. Commence à travailler. ne cherche pas la lumière, travaille. Parce que le péché de plusieurs d'entre nous, c'est qu'on veut la gratification instantanée. On veut la gloire. On veut être applaudi alors qu'on n'a même pas encore commencé. Tu peux être aujourd'hui en train de dire, tu veux créer une chaîne YouTube. Est-ce que tu sais que si tu te lances maintenant, tu sais ce que ta chaîne peut valoir, t'as dit que dans cinq ans, tu es en train de voir les personnes qui se lancent, est-ce que tu sais que si tu te lances sur la création d'une chaîne YouTube, si tu commences dès maintenant et que tu as une vraie vision, tu as un vrai partage, que tu es authentique, que tu viennes partager, t'as dit que je veux dire, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, que tu n'es pas uniquement omnibulé par la part des games pour l'instant, là, là, là. Tu sais la personne que tu m'édures dans cinq ans. Je parle à ceux qui sont en train de faire des pages. Travaillez sur votre vision, les opportunités, vous les aurez. La visibilité, vous allez la voir parce que la YouTube aussi a ses réalités. Nous ne sommes pas au contrôle des algorithmes. la vidéo que je suis en train de partager aujourd'hui, la grume YouTube peut décider de partager ça à un million de personnes, à deux millions de personnes, à cinq millions de personnes. C'est comme ça que la chaîne sera connue. Mais entre-temps, je suis en train de travailler dans l'ombre. Je reste dans l'authenticité parce que je n'ai pas le contrôle des algorithmes. Entre-temps, j'ai des valeurs que je respecte. je ne suis pas là à vouloir courir uniquement pour la gloire, pour me connaître. Je suis là à partager la connaissance. L'algorithme YouTube pourra décider cette vidéo que je suis en train de faire à distribuer à deux millions, cinq millions de personnes. C'est comme ça que je pourrais sortir de l'anonymat et être exposé à dix millions de personnes. Mais si on m'expose à dix millions de personnes et que je n'avais pas de préparation, et que je n'avais pas de vidéos déjà que YouTube pourra proposer à ces dix millions de personnes, tu vois qu'on a beau t'exposer à dix millions de personnes, tu n'auras pas matière, tu n'auras pas de quoi les contenter parce que YouTube aussi, c'est une chaîne commerciale qui veut garder les personnes longuement, t'as dit, que sur les plateformes. Dans ce post-là, je vais te demander commence à travailler, fais des vidéos, apporte de la valeur, distille de la valeur, commence à travailler même pour rire. Ne t'en fais pas, ne t'associes pas des nombres de vues, donne de la valeur, les connaisseurs connaissent, les personnes qui connaissent la valeur vont reconnaître ta valeur. et le jour où YouTube va décider de prendre ta vidéo, mettre en avant, tu auras comme ça plusieurs vidéos de qualité que YouTube pourra exposer aux personnes. Donc ça, en cause de la préparation. Tu vois que la chance ici, c'est que l'algorithme de YouTube prenne une de tes vidéos. Mais, c'est une opportunité. Mais si derrière, tu n'as pas la préparation que tu as fait une multitude de vidéos, tu vois que YouTube va t'exposer une fois. si tu n'as pas d'autres vidéos à proposer, YouTube ne va pas proposer. Donc c'est pour cela qu'il faut se préparer. Et ça, ça vaut pour plusieurs choses. Commence à travailler sur ton entreprise que tu veux créer. Oublie les fréquentations. Donc une fois, tu as donc fait ça. Parce que dans toute chose, il faut s'évaluer. Au bout de cinq ans, il faudrait que tu prennes ta liste. Tu prends ta liste après cinq ans. Parce qu'il faut comprendre que cinq ans, ça arrive vite. Cinq ans arrive très vite. Parce que plusieurs pensent que quand on dit cinq ans, non, cinq ans, c'est trop loin. Oh non, Thierry, cinq ans, c'est trop loin. Oh, cinq ans, j'aurai le temps de mourir. Non. Moi, ça fait plus de dix ans que je suis là. Que je travaille. Tu vois les résultats que tu vois là, c'est les résultats de plus de dix ans. Mais cinq ans, oh que c'est vite fait arriver. Tu vois, donc maintenant, prends ta liste. Quand tu vas commencer à regarder la liste, tu dis, niveau finance, je suis où ? Si tu n'as pas travaillé sur tes objectifs, si tu as choisi le côté de dire, ah non, c'est impossible, je ne peux pas. Oh non, que c'est trop dur. Oh non, que c'est trop long. Oh non, que je suis encore jeune. Oh non, je viens du mauvais samedi. Oh non, c'est pour les autres. Quand tu vas prendre ta liste sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan de l'entreprise que tu veux créer, sur le plan amoureux, le titre de couple, la gratitude que tu veux faire, l'élevage. Quand tu vas, t'as dit que l'homme prend la liste et que tu n'as rien fait, tu verras que, côté financier, si tu n'as rien fait, tu seras broc, tu n'auras rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai dit que la richesse, c'est une multitude de comportements. La richesse est basée sur le comportement, sur l'attitude. Côté professionnel, si tu n'as pas travaillé justement pour pouvoir faire le métier que tu désires, tu n'auras pas. Tu seras broc, tu seras okati. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan du couple, si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas appris, tes leçons, si tu n'as pas fait tes classes, si tu n'es pas allé te former, tu auras le couple que tu auras du moment. Et pendant que je parle, projette-toi juste. Ce que tu vis en ce moment, c'est la somme de tes habitudes. Les finances, pareil. La lifestyle, les vêtements que tu vas porter à l'instant, au bout de cinq ans, les vêtements que tu vas avoir sont les vêtements que tu auras mérités si tu n'as pas fait le travail. Ne regrette pas, tu dis que non, je ne suis pas classe, ou non, je n'ai pas la classe, ou je n'ai pas les moyens. Non. Chacun mérite ce qu'il a. Tu n'as pas fait le travail. À contraire, celui qui aura fait le travail aura le lifestyle qui va avec. Mais la chance aussi dans tout ça maintenant, c'est quoi? Une fois que j'ai dit ça, il ne faudrait pas froncer les yeux, mais la chance encore dans tout ça, c'est quoi? Ce qui est magnifique, c'est que tu peux encore avoir le pouvoir de changer les choses. Si la liste des désertifs, tu ne les as pas atteintes au bout de cinq ans, tu peux encore changer. Tu peux changer de direction. Tu peux encore faire autrement. C'est ça qui est magnifique. Donc, tu vois que jusqu'au bout, c'est toi qui as le contrôle de ta vie. C'est toi qui dois réaliser ta vie. C'est toi qui dois écrire le scénario de ta vie. Mais on sait aussi que le groupe péché dans ça, c'est quoi? C'est que nous sommes des êtres, on n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement. Mais j'insiste encore que la seule chose qui ne change pas ici, c'est le changement. Si tu veux obtenir ta récolte, ta best life, tu te dois de faire ce que les autres ne font pas. Tu te dois de changer, tu dois d'être une autre personne. Donc, tu vois qu'au courant de cette masterclass, tu verras que la personne, le but ici, c'est quoi? Ou la transformation ici, c'est quoi? C'est toi. Tu vois ici que c'est ta personne. au bout de cinq ans, c'est ta transformation en fait. C'est la personne que tu seras devenu qui va te donner tous ces objectifs. Et ces objectifs seront, t'as dit, je veux dire, réalisés parce que justement, ça a de la valeur pour toi. Parce que c'est important. Parce que c'est crucial. Parce que si ce n'est pas important, tu ne le feras pas. Donc, il faudrait que ce soit une question de vie ou de mort. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Atteindre ces objectifs, ce n'est pas négociable. Avoir le style de vie qui nous inspire, ce n'est pas négociable. C'est quelque chose... C'est un désir ardent et brûlant. Oui. Tu as ce choix-là. Tu as ce droit-là de vivre le style de vie qui t'inspire. Tu as ce pouvoir dont ne laisse personne d'en réaliser à sa place. Donc, quand tu passes le temps à accuser tel que le gouvernement, à accuser la famille, à accuser IS ou Y, à accuser tel que les finances, à accuser la météo, à accuser, tu vois que tu rejettes la faute aux autres. Certains rejettent la faute aux autres et ne prennent pas l'entière responsabilité. Le but de cette masterclass c'est de te faire comprendre que tu as le pouvoir, tu as le contrôle de ta vie. Tu es le réalisateur de ta vie ou la réalisatrice de sa vie. Ne sois pas fulgurant dans ta propre vie. Sois acteur. que par le pouvoir de ta pensée tu peux réaliser le style de vie qui t'inspire. Je te dis en connaissance de cause ce que je partage avec toi c'est mon expérience et cette expérience vient de ma pensée, de mon imagination, ma vision. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Mais tu vois donc ici c'est une question de développement personnel. Tu vois que le succès, la réussite, peu importe ce que tu entends par succès ou par réussite ou par richesse, c'est une question de développement personnel. C'est la personne qu'on devient. Ce n'est pas une destination mais c'est un voyage. C'est un processus et un processus qui prend du temps. Enseigne quand tu peux devenir tout ce que tu veux. Si tu décides aujourd'hui de dire je vais aller faire du sport, enceigne quand tu peux devenir champion du monde, peu importe les disciplines. Enseigne quand tu peux être ceinture noire de karaté. Enseigne quand tu peux être ceinture noire de judo. Enseigne quand tu peux devenir un champion de MMA. Enseigne quand tu peux devenir un champion de boxe anglaise. Ce sont les faits qui sont là. Enseigne quand tu peux devenir ce que tu veux. C'est ça le pouvoir. Mais comme je dis là-dedans, ça va te demander de la constance, de la discipline. Parce que ça ne va pas se faire les doigts dans le nid. Et comme je t'ai dit, pour l'ensemble de ces compétences, il va falloir que tu payes le prix de la formation. Que tu payes le prix de la connaissance. Si tu peux aller payer les objets, comme j'ai dit, les vêtements, payer les voyages, il faut comprendre que la connaissance aussi a un prix, ça a un coût. Et c'est là où beaucoup négligent. Tu ne dois pas négliger ta connaissance. L'ensemble des compétences que je viens de citer ici, c'est des connaissances. Et c'est des connaissances où je dis que tu as un coût. Il faut payer. Il ne faut pas négliger. Ne fais pas l'économie sur la connaissance, tu vas mettre l'argent sur les McDo. Ne fais pas l'économie sur la connaissance, tu vas mettre tout ton argent à acheter les paires de chaussures. Ne fais pas l'économie sur la connaissance, tu vas acheter les vêtements de McDo. Ne fais pas l'économie sur la connaissance, tu vas mettre de l'argent dans les voyages. Ça n'a aucun sens. Là où tu devrais mettre ton argent, c'est sur les connaissances, les compétences, parce que c'est ça qui va t'apporter l'éducation telle que financière. C'est la connaissance qui va t'apporter une bonne famille. C'est la connaissance qui va t'apporter des bonnes relations. C'est la connaissance qui va te faire monter ton entreprise. C'est la connaissance qui va te faire créer, bâtir ton empire. C'est la connaissance qui va te permettre d'avoir une bonne santé. C'est la connaissance qui va te permettre d'avoir un bon couple. C'est la connaissance qui va te permettre d'être riche sur le plan professionnel. C'est la connaissance qui va te permettre d'avoir la lifestyle que tu veux. C'est la connaissance qui pourra te permettre d'avoir, comme je dis, le style de vie que tu veux. C'est la connaissance, la connaissance, la connaissance. Et tu vois ici que c'est l'ensemble des connaissances. Voilà ce que je voulais partager sur cette matricasse. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment comme d'habitude. Tu vois ici que lorsque je viens partager avec toi, c'est un ensemble dont la richesse, c'est le développement personnel. C'est la personne qu'on devient. Tu vois ici, j'ai passé trois ans à partager avec vous des idées de business en agriculture, en élevage. en business traditionnel. Et quand je parle d'agriculture, tu vois ici que je parle de science, je parle de technologie, je parle d'environnement, je parle de microbiologie, je parle d'agronomie, je parle de la physique, de la chimie, je parle politique, jeu politique, je parle aussi jeu économique, jeu stratégique. Je parle de la vente, je parle de marketing, je parle des sémences, je parle du sol, de la terre. Je parle de l'environnement. Tu vois, c'est une multitude de choses. Tu vois, tout ça, ça demande de la compétence. Tu vois que si tu vas aller faire la vie, tu es que tu ne maîtrises pas tout ça. Ce sont des contingences que tu te dois de maîtriser. Donc, tu vois que quand je parle d'agriculture, je suis complète. Quand je parle d'élevage, pareil. Quand je parle de business, c'est la stratégie, c'est des compétences qu'il faut avoir en fait. Et ça a un coût. Si je partage depuis trois ans avec toi, il faut comprendre que ça a un coût. S'il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Il y a un prix, je paye. Peut-être que tu regardes cette vidéo comme ça, de façon, olé, olé, mais il y a un coût. Ça absorbe à l'énergie. Ça prend un temps. Ça coûte un argent. Ce n'est pas sortir du chapeau. Mais c'est un choix que je fais. Ça fait partie de ma vision. J'ai dit, je viens déjà d'abord partager comme ça la pédagogie, la science, pour que plusieurs d'entre vous puissent déjà d'abord savoir ce qui se passe. Mais après, je pourrais monnayer. Parce que tout ce que je partage, c'est de l'argent. Je vendrais ces informations. Comme on a coutume à dire, on ne donne pas les pelles aux cochons. Et moi, j'ai fait le prix de payer ce prix. Mais dès l'année prochaine, les choses vont changer. Je ferai des conférences aux personnes agueries. Je donnerai des masterclasses aux personnes agueries, payant. J'ai passé trois ans. Mais c'est les bonnes oeuvres aussi que je suis allé faire. Si on veut, tel cas, ramener les personnes à s'intéresser au business, à l'agriculture, à l'élevage, on se doit de partager la pédagogie déjà d'abord. Mais maintenant, il va falloir passer à un niveau supérieur. Il va falloir élever le niveau. L'année prochaine, ça va être payant, les gars. Ça va être payant. Parce que s'il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Comme je vous l'ai dit, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. La connaissance n'est pas gratuite. S'il y a quelqu'un qui paye le prix, c'est moi. Mais c'est un choix que j'ai fait. L'année prochaine, ça va changer. C'est pour cela que j'ai permis à plusieurs d'entre vous de vous partager mon idéologie, ma philosophie. Voyez que je suis venu comme ça, changer la perception de la façon de penser, la façon de produire, notre façon de consommer. Je viens valoriser et vulgariser nos produits du terroir en tant que visionnaire. C'est ça, un visionnaire. Comme on a dit, les visionnaires sont des personnes audacieuses, des personnes qui osent, des personnes qui bousculent les côtes, des personnes qui ne sont pas dans le conformisme. Donc, si tu n'es pas en train de faire des choses aujourd'hui, c'est parce que tu es dans un certain confort. Tu es dans le conformisme. Tu as assez mangé. Tu es rassasié. Non, les visionnaires, c'est des personnes qui ont faim. Les entrepreneurs, c'est des personnes qui ont faim. Les personnes qui sont audacieuses. Les personnes qui ont toujours et toujours faim. La faim des réussites, c'est des personnes qui ne sont pas satisfaits des petits résultats. Donc, prends cet objectif-là. Je te demande d'avoir faim. De considérer que c'est l'Himalaya, c'est une montagne, commence à la gravir. Mais, en ligne de mise, regarde les bienfaits que ça va t'apporter. Ne te contente pas pour l'instant des miettes que tu as. Parce que l'autre côté aussi, c'est de se dire, je me suffis déjà. Oh, ma paix que j'ai, c'est bon. Oh, j'ai mon speak. Oh, j'ai mes 1000 euros, j'ai mes 2000 euros. Non. Une fois, tu te retrouves confortable, tu ne pourras pas faire ça. Donc, je vais te demander de sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort et va chercher ce qui te revient de toi. Sors de ta zone de confort. Sois audacieux et audacieuse. Sois courageux et courageuse. Implémente, c'est-à-dire que ton rêve. Écris ton rêve. Oui, c'est possible. Remplace c'est impossible parce que c'est possible. Yes, you can. Oui, tu peux. Si les autres l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Si moi, je suis en train de te dire que j'ai pu réaliser mon rêve, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Je dirais que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'habitude. C'est une question d'attitude, d'habitude et de comportement. Ça veut dire que si tu travailles sur ton comportement, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Voilà comment je vais conclure cette masterclass. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Abonne-toi. Partage massimement la vidéo autour de toi afin que ça puisse bénéficier à plus d'entre vous. Comme je te dis, regarde sous la barre de description, tu as les liens, cliques sur les liens, rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire, à créer ta richesse, une richesse générationnelle que tu pourras laisser aux enfants de tes enfants. C'est ça qu'il s'agit et tout part encore de la vision. Je te demande d'être audacieux et audacieuse, d'être courageux, d'emboîter le pas afin d'écrire ton histoire. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao !